Musique Bonjour à tous et merci d'être avec nous dans un instant. Nous aurons contact avec Cyril Koudou, le directeur du Festival Terre de Blues. Il sera en direct au téléphone avec nous. Nous aurons ensuite Caroline Calbou pour la première fois, la procureure de République à Pointe-à-Pit. Pas de Pointe-à-Pit, elle est pas procureure de Pointe-à-Pit. Ensuite Thierry Zidon et Francilise Zriego vont nous parler un petit peu de la marche du CIPNQ a lieu dans les jours qui viennent. On va recevoir aussi Daniel Manclier, président de l'association Terreplein. Et on va terminer avec Miguel Doubergne, cuniqueuse du ZCL. Voilà ce qui fait la liste de nos invités, le journal, les informations, les news. C'est Iman News. Bonjour à tous. Bonjour à Danique. Super en forme. Alors aujourd'hui au niveau de l'actualité, on va parler de l'avant-première du film Les Premières Promesses Vertes qui s'est déroulé au Cine Star, donc avec la venue d'Alexandra Lamy et du réalisateur Édouard Bergeon. Donc c'était hier au Cine Star. On parlera aussi de la journée porte ouverte du Refuge Papillon. C'était l'occasion de sensibiliser les enfants à la protection animale. Il sera aussi question de la sécurité au travail dans le spectacle vivant, dans le cadre de la 8e édition du festival Cap Excellence en Théâtre. Et on terminera avec la 2e édition du salon Nikuka, donc un salon de la culture et de l'artisanat qui s'est déroulé à Goyavonne. Voilà pour les titres. Voilà, eh bien je crois qu'on est en direct avec Cyril Koudou, c'est le directeur du festival Terre de Blues. Cyril Koudou, bonjour. Oui, bonjour Cyril. Le retour un petit peu particulier. Est-ce qu'il nous entend, Cyril Koudou ? Non ? Oui, non ? Cyril Koudou, vous nous entendez ? Alors une seconde, le temps que la connexion se fasse. Donc voilà, ça y est, il est là ? Bon, Cyril Koudou, bonjour. Oui, bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous en direct. Alors on est à J-12 du festival. Tout est prêt ? On peaufine les derniers détails, on essaie de tout finaliser pour que le public soit satisfait. Alors quel temps il fait à Maragamante ces jours-ci ? Il faisait très chaud, mais aujourd'hui, là, il commence à pleuvoir en fait. Il commence à pleuvoir. Alors quels vont être les temps forts du festival ? Vous allez me dire que tout est important, mais enfin, si on ne peut pas venir tous les jours, qu'est-ce qu'il faudrait ne pas rater ? La tête d'affiche, c'est un événement quand même, c'est « Cool and the Gang », la tête d'affiche. C'est le dimanche 19, donc en clôture du dimanche. D'accord. Ensuite, alors donnez-moi trois têtes d'affiche. Alors les trois têtes d'affiche, c'est « Fanity », « Coffee » et « Cool and the Gang ». Et puis il ne faut pas oublier le lundi aussi, où il y a « Coco et Roté » en clôture du festival. Alors Cyril Koudou, une question, c'est difficile et compliqué d'organiser un festival comme « Terre de Blu » chaque année ? C'est ma troisième édition, chaque édition est différente en fait. Donc ça dépend, c'est des années. Après c'est vrai qu'avec la double solidarité de Marie-Alain, on a des contraintes qu'on ne compte pas forcément en Guadeloupe. Mais avec l'habitude et l'expérience, on y arrive et on essaie de satisfaire au maximum le plus. Bon, pour être venu plusieurs fois au festival, je vois au niveau musical, au niveau technique, je vois ça, ça tient la route quand même. Oui, on se donne les moyens, la communauté des communes se donne les moyens. Oui. Et l'office du tourisme possible pour avoir un festival de niveau national vous intéresse. Alors Cyril, j'ai envie de vous dire, bien évidemment, il n'y a plus de logement, plus de voitures disponibles en ce moment. Non, il y a toujours des hébergements. Le problème, c'est qu'on a un souci de référencement des hébergements, mais il y en a un. On en trouve régulièrement. Oui, parce que… J'ai souvent des propositions et j'invite le public à faire un sur le site de l'office. On publie régulièrement des offres. Des offres. Et en ce qui concerne la location des voitures ? La location des voitures, c'est plus compliqué, mais cette année, on a une nouveauté. On a mis en place des navettes qui couvriront toute l'île. De 7h du matin à 1h du matin, ça aura des tarifs très modestes. Donc, c'est entre 3 et 4 euros. Le départ, ce sera où ? Il y a des lignes. Toutes les lignes seront mentionnées sur le site de l'office du tourisme. Mais en gros, si ça couvre, ça passe de Saint-Louis. Ça va au Bourg, ça passe de Grand-Bourg. Ensuite, ça va à Murat, pour aller jusqu'à Cap-Esterne et même vers les hauteurs de Cap-Esterne. Donc, en fait, j'ai pratiquement pas besoin de louer de voitures cette année ? Cette année, on peut louer les voitures, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent être autonome. Mais l'idée, c'est de faciliter la mobilité pour que les gens puissent se déplacer en toute sécurité durant tout le festival. Alors, autre chose pour le trafic au niveau maritime. Qu'est-ce qui a été prévu ? Est-ce qu'il y a des vols, des bateaux supplémentaires à partir de quand ? J'avais hier le directeur commercial de l'Express, qui est un de nos partenaires. Ils ont encore rajouté des rotations, notamment le lundi. Donc, au fur et à mesure, en fonction de la demande, qui est très forte cette année, pour nous avoir une belle édition de festival. Ils rajoutent régulièrement des lignes, en fait. C'est globalement un festival comme Terre de Blues ramène combien de personnes à Margal pendant les 3-4 jours ? Cette année, grâce à la région de Guadeloupe, qui est par des dommages exclusifs, on va mettre en place une étude pour pouvoir suivre le nombre de personnes précises qui viennent. L'année dernière, il y avait une première étude et on était autour de 20 000 personnes qui se rendaient sur Margalante, sur le double de l'île. D'accord. Est-ce que les touristes viennent ou bien c'est uniquement des Guadeloupés ou des Margalantais qui vivent en Guadeloupe ? En fait, justement, l'idée, c'est que là, on va faire quelque chose de plus poussé pour déterminer le lieu d'origine des personnes grâce à la téléphonie, grâce à leur téléphone. D'accord. Donc, l'idée, c'est de vraiment cibler et savoir qui vient, d'où et comment ils se déplacent aussi sur l'île, d'ailleurs. Alors là, je m'adresse aux techniciens. Les spectacles vont démarrer à l'heure pile ou bien avec une demi-heure ou trois quarts d'heure d'avance ? L'année dernière, on s'est retrouvés. En fait, on était prêts, mais on attendait plutôt le public, en fait. Donc, j'invite le public à venir très tôt parce que cette année, on ne va pas attendre, en fait. Donc, on va commencer à l'heure. Les heures sont sur le site de l'Office et sur le site du Festival Terre de Blues. – Dernière chose, et là, c'est le journaliste qui vous parle. Ce sera facile de rencontrer les artistes pour des interviews, des rencontres ? Qu'est-ce qui est prévu ? – Ben oui, je sais. Au moins, les artistes, c'est pas forcément évident. Mais nous, on essaye de faire en sorte que tous les journalistes aillent à la rencontre des artistes. Mais c'est pas forcément de notre ressort. – Bien sûr. – Et contractuellement, c'est demandé, mais on ne peut pas exiger un artiste de faire en fait. Donc, nous, on fera de notre côté le maximum pour que tous les journalistes soient satisfaits. – Bien. Ben, Cybrien, on vous remercie. Et puis, on se retrouve à partir de lundi où on aura pratiquement un invité artistique chaque jour, c'est ça ? On est d'accord ? – C'est ça. On est en train de travailler dessus. Nous, rien. – Bien. Ben, je vous remercie. Bon festival. – Merci beaucoup. – Et à très bientôt. – Merci à Canal 10 qui partenaient aussi. – Bien sûr. – Bien sûr. 12h40. Tout de suite, on va rejoindre la procureure de la République à Pointe-à-Pitre, Mme Caroline Calbeau, qui a accepté pour la première fois de venir. Et visiblement, il prend goût parce qu'il a été nouveau. Ça a été verrouvine. On regarde. – Ok. Voilà. Bien, aujourd'hui, nous allons recevoir Caroline Calbeau. Bonjour. – Bonjour. – Vous êtes procureure en Wadoub de quelques mois. Ça fait combien de temps déjà ? – Ça fait huit mois que je suis maintenant procureure à Pointe-à-Pitre. – Pointe-à-Pitre. Huit mois de travail à Charmé. Alors, première question toute simple. À quoi sert un procureur dans la République, dans la vie quotidienne des gens, des citoyens ? – Alors, le rôle d'un procureur, c'est un peu celui qui fait l'interface avec la société, puisque d'abord, on contrôle la régularité des enquêtes, on dirige les enquêtes judiciaires, donc rechercher finalement les auteurs d'infractions, une fois qu'on a des plaintes. Et à l'issue des enquêtes, on décide, finalement, on est un peu la garde de triage, on va décider qu'est-ce qu'on fait des enquêtes. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas assez d'éléments dans l'enquête, on n'a pas retrouvé l'auteur, on n'a pas déterminé d'infraction ? À ce moment-là, ça sera classé. Et si l'affaire, l'infraction est très grave, ou la personne est déjà très connue, à ce moment-là, on peut choisir la filière rapide et donc le faire juger très rapidement devant le tribunal correctionnel, c'est ce qu'on appelle l'audience de comparution immédiate, ou bien on considère que c'est plus une petite délinquance et qu'un rappel à l'ordre suffira, ou bien une première réponse avec un stage pédagogique ou autre, et à ce moment-là, on va choisir une alternative aux poursuites. Donc c'est ça notre rôle, c'est de pouvoir orienter les procédures, les enquêtes quand elles sont terminées, et ensuite de les porter notamment à l'audience en demandant des peines. Oui. Alors on prend le cas d'une affaire, par exemple, d'un crime. Je me souviens, il y avait quelque chose qui était passé à petit bout, il y avait deux jeunes qui avaient été tués. Comment vous arrivez à gérer ça rapidement, comme on dit ? Alors là, c'est justement une enquête qui a été particulièrement rapide grâce à l'investissement des enquêteurs. Moi, je tiens vraiment à saluer le travail de la section de recherche de la gendarmerie, qui a mené un travail rien qu'en cinq jours. C'était une enquête très complexe. Donc au départ, le rôle d'un procureur, c'est d'aller sur les lieux. Donc j'étais sur les lieux de la première scène de crime, pour essayer de comprendre justement, et d'arriver à récupérer tous les éléments de preuve, que ce soit les vidéos, les témoignages autour. Et donc c'est en fonction de ces éléments-là qu'ils ont recoupés, qu'ils ont réussi à identifier finalement le cheminement du tueur, enfin du présumé innocent, mais celui qui a été mis en examen. Il a été identifié. Voilà, mis en examen et placé en détention provisoire. Donc il y a une personne qui est suspectée. Et donc cette personne-là a très vite été interpellée, donc dans les cinq jours. Et donc là, après, nous avons saisi un juge d'instruction afin que l'enquête puisse se poursuivre. Voilà, et là, ça continue toujours, puisqu'elle est toujours en train d'enquêter. Et peut-être qu'il y a d'autres faits autour aussi de ces faits-là. Mais alors, ça signifie que le procureur, quand même, intervient sur l'enquête avec la brigade de recherche ? Comment ça se gère ? Eh bien, nous nous déplaçons pour tous les meurtres, nous nous déplaçons sur les lieux, ce qui nous permet de vérifier finalement si la scène de crime est bien gelée, si on a préservé tous les éléments. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une scène de crime pour les gens qui ne savent pas ? Alors, c'est quand on découvre un corps dont l'origine apparaît être criminelle. Et donc, à ce moment-là, il y a un médecin qui vient, où il y a le SAMU, les pompiers qui sont intervenus. Alors d'abord, il y a des premiers médecins qui viennent constater le décès et qui vont délivrer un obstacle médico-légal. À ce moment-là, nous, on est saisi et on nous dit, oula, il y a des traces de balles, là, on voit bien, il faut venir sur les lieux. Donc, on vient sur les lieux, on observe la scène de crime, on saisit un service d'enquête qui apparaît le plus adapté pour pouvoir mener l'enquête. Et ensuite, on va être en relation plusieurs fois par jour au téléphone avec le service d'enquête pour pouvoir conduire l'enquête, voir comment avancent les investigations et pouvoir derrière, justement, voir qu'est-ce qu'on va faire si jamais on interpelle l'auteur. Oui. Alors, venons un peu à la réalité quotidienne. Qu'est-ce qui, pour le procureur que vous êtes, est le plus sensible ? Je veux dire, on a ici problème de drogue, on a ici problème de violence intrafamiliale, on a des violences tout court aussi, problème de mineurs, et aussi la drogue, bien évidemment. Alors, quels sont les sujets sur lesquels vous intervenez le plus souvent ? J'ai regardé les chiffres. Oui. Vous avez vu, c'est important de pouvoir montrer la masse qui est celle que l'on traite, puisque nous sommes dix magistrats au parquet de Pointe-à-Pitre. Et nous traitons, finalement, nous essayons de répondre à tous les besoins de justice des Guadeloupéens. Que ce soit de la petite délinquance, pour laquelle on pourra même répondre avec une réponse de proximité. Je pense notamment aux audiences foraines qui se tiennent à Grandbourg de Marie-Galante, qui permettent justement d'éviter que les gens aillent se déplacer. Mais il y a une réponse qui est donnée auprès de la victime et de l'auteur. Et comme la grosse délinquance, vous avez parlé effectivement des problématiques de violence. Il y a une vraie problématique de violence, et notamment sur la voie publique, ici, liée à la circulation d'armes. Donc ça, on essaie de lutter. Je vous ai noté d'ailleurs les statistiques. On a quand même, il y a eu les services d'enquête. On saisit près de 400 armes en 2023, et notamment dans le cadre d'enquêtes judiciaires. Donc ça, je pense que c'est un chiffre important. Ça veut bien montrer... Des armes qui ont déjà été utilisées ou après une... Alors ça dépend. Après, on vérifie justement, avec la police technique et scientifique, ou les techniciens d'investigation criminelle, il y a une analyse balistique qui est faite pour voir si l'arme a été utilisée ou pas. Donc ça, la question des armes, elle est évidemment centrale. C'est-à-dire qu'on essaie vraiment que ça soit dans les débarquements qui peuvent être des débarquements de stupéfiants sur les plages, ou bien d'armes également. Donc là, il y a de plus en plus de contrôles, et qui vont se développer dans les prochaines années sur les plages pour justement éviter ces débarquements des pays autour de la Guadeloupe et qui conduisent à cette circulation d'armes. Donc la question des armes, de toute façon, elle est centrale, puisqu'on a eu quand même 40 meurtres l'année dernière, dont 21 avec armes à feu. Et là, depuis le début de l'année, on est à 13 meurtres, dont 10 par armes à feu. Donc la question des armes, elle est centrale. Oui, on a suffisamment de moyens sur les plages de douaniers pour pouvoir vérifier ce qui se passe, parce que j'habite dans un lieu où on voit beaucoup de choses. Oui, alors c'est compliqué, parce qu'effectivement, le nombre d'enquêteurs ou même le nombre de personnes sur le terrain des services d'enquête et de police, de gendarmerie et des douanes, d'ailleurs, est assez limité. Donc il faut beaucoup s'appuyer sur le renseignement. Voilà, donc là, c'est ce qui est en train aussi de se développer là, actuellement. Mais il y a une vraie difficulté, effectivement, dans les effectifs des services d'enquête. Et c'est la raison pour laquelle, moi, j'espère beaucoup, dans les annonces du ministre de l'Intérieur, quand il est venu il y a quelques jours, il a dit qu'il y a un manque d'enquêteurs et nous allons renforcer le nombre d'enquêteurs en Guadeloupe. Donc j'attends beaucoup. On quitte le domaine des armes, on pense à lui, par exemple, de la drogue. C'est le même processus ? Arrivée clandestine sur les plages, circulation entre les villes, etc. Oui, tout à fait. Il y a tout un narcotrafic, finalement, qui se développe, puisque c'est la place aussi, la place de la Guadeloupe dans les Antilles, avec, à proximité, exactement, à proximité de l'Amérique du Sud, qui est producteur, par exemple, de cocaïne. Et donc, il y a des entrées, effectivement, maritimes, postales, aériennes. Et on essaie d'être sur tous les fronts pour, justement, essayer d'endiguer ce phénomène, sachant que, souvent, la Guadeloupe est plutôt un pays rebond, rebond vers l'hexagone. Et là, on a eu un phénomène de mules avec la mise en place du 100% contrôle à Cayenne, c'est-à-dire que tous les passagers qui montaient dans les avions étaient contrôlés. Et donc, ça a changé la route, finalement, des passeurs et des mules, qui, notamment, ingéraient de la cocaïne, des ovules de cocaïne. Et donc, ils sont plus passés par la Guadeloupe, notamment en 2023. Là, il y a la mise en place aussi d'un 100% contrôle, ici, au Rézé. Et là, ça va commencer aussi à changer la route des trafiquants. Donc, c'est vrai que tout est assez mouvant, mais on essaie, et il y a vraiment des efforts qui sont faits par les différents services de l'État pour, justement, arriver à endiguer le phénomène. Alors, on parle de ce qui se passe, mais est-ce qu'il y a un travail de prévention qui fait ? Vous faites très bien de le rappeler, parce que vous avez raison de dire, finalement, la répression, ce n'est pas ce qui va résoudre les choses. Nous, on essaye d'être là pour, justement, donner des peines derrière, les peines les plus adaptées et les plus rapides, mais la question de la prévention, elle est essentielle. Et c'est pour ça que, là, on est vraiment en train de travailler avec, dans le cadre des CLSPD notamment, et je pense notamment au comité local de sécurité et de prévention de la délinquance. Normalement, dans toutes les municipalités, il y en a, et même dans l'intercommunalité. Là, j'en ai fait plusieurs, par exemple, ces derniers temps, où on rencontre les associations. C'était souvent des moments que, moi, je trouve assez importants, parce que ça permet de voir tout le travail de fond des associations. Je pense à l'association SEPSI, l'association ILIA, SEPSI, qui a des médiateurs dans la rue qui font un travail incroyable. L'association ILIA, qui s'occupe aussi des prostituées à Pointe-à-Pitre. Voilà, et donc ces associations qui se retrouvent avec la mairie, avec les forces de l'ordre, avec la préfecture, pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut mieux mettre en commun toutes nos actions de prévention sur le terrain. Donc ça, ça avance. Et il y a eu le CLSPD, il n'y a pas longtemps, le comité local de sécurité, de prévention de la délinquance, à Pointe-à-Pitre, à Capex aussi. Oui, à Capestère aussi. Au Moule, je suis allée aussi au Moule récemment. Oui, à Capestère aussi. Alors ça, c'est le ressort de mon collègue Xavier Sico. De l'autre partie, justement, on va en parler tout à l'heure. Oui, alors justement, vous me dites que vous avez dix magistrats ici. Alors dans l'autre partie de la Guadeloupe, c'est-à-dire dans la région de Bastère. Bon, ce n'est pas votre périmètre, mais enfin, vous savez comment ça se passe quand même. Oui, mais on travaille vraiment très bien ensemble avec Xavier Sico, donc qui est procureur à Bastère. Alors les ressorts, c'est vrai que les ressorts géographiques ne sont pas forcément très compréhensibles par tout le monde, ce que je comprends. J'ai une partie de la Bastère, le haut de la Bastère. Avant, vous avez une partie de la Bastère quand même. Oui, j'ai quand même une partie de la Bastère. Voilà, Sainte-Rose, Lamantin, Bémao, tout à fait, Petitbourg également. Et il a la partie basse et Saint-Martin. Donc son parquet, en fait, les effectifs de son parquet sont répartis entre, il y a deux magistrats à Saint-Martin et ils sont trois au parquet de Bastère. Les îles du sud, Marégane, Desirades, les saints. Ça, c'est dans mon ressort. Ah, c'est lourd. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Et les saints, en revanche, c'est du côté d'Xavier Sicot. Non, mais c'est vrai que les ressorts administratifs... Ça n'a pas été découpé géographiquement. Non, c'est un peu compliqué. C'est vrai que c'est un peu compliqué, mais ce n'est pas un problème parce que quand les gens nous écrivent et se trompent, on se renvoie les courriers, il n'y a pas de difficulté. C'est assez fluide entre nous. Ça veut dire qu'on magistrera pratiquement le travail H24 ? Alors non, quand même pas, parce que je pense que justement, il faut avoir une vie équilibrée pour pouvoir faire face à toute cette humanité abîmée. C'est à ça qu'on est confrontés. Et se dire... Moi, je me dis à chaque fois que finalement, un dossier que je reçois, c'est un dossier important pour la personne qui est derrière, avec tous les enjeux qu'il y a derrière. Donc c'est important pour moi de pouvoir vraiment prendre le temps pour chaque dossier. Et donc, nous, on ne travaille pas... Alors, on est très souvent sur le front parce qu'effectivement, il y a toujours un magistrat de permanence. Ça, c'est sûr. Il y en a un toute la journée, il y en a un toute la nuit. Globalement, c'est deux magistrats qui vont se relayer sur une semaine. Ils vont prendre en moyenne 300 décisions dans la semaine. Ils vont peut-être déférer, c'est-à-dire se faire présenter à l'issue des gardes à vue à peu près une quinzaine de personnes mises en cause. Voilà, c'est ça le travail d'un magistrat. C'est quand même être toujours en lien avec les services d'enquête pour pouvoir apporter aux citoyens guadeloupéens les réponses les plus adaptées aux actes qui ont été commis. Alors, est-ce que le procureur intervient dans le social ? Alors, le procureur intervient plutôt dans l'ordre public économique, c'est-à-dire qu'on est présent. Alors, on n'est pas présent au conseil des prud'hommes quand il y a des différends entre employés et salariés, mais on est présent pour les difficultés des entreprises. On est présent au tribunal de commerce, par exemple, dès lors qu'il y a des entreprises qui sont en difficulté, qui déposent le bilan. Voilà, donc là, on est présent pour essayer justement d'essayer de trouver au maximum des plans de session. L'idée du procureur, c'est toujours qu'il y ait le moins de chômage possible, le moins de licenciements possibles, et donc d'essayer de trouver toujours des reprises d'entreprises pour pouvoir faire perdurer l'activité. Donc, on est vraiment sur cette question de l'ordre public économique qui est assez essentielle aussi pour nous. Alors, on prend l'exemple de la semaine dernière où il y avait le blocage des cagnés. Qui prend la décision des forces de l'ordre ? C'est le procureur ou le préfet ? Non, non, ça c'est le préfet. Ça, parce qu'on est sur le maintien de l'ordre. Mais c'est en relation avec vous quand même ? Non, non, parce que là, pour le coup, non. Ça, c'est vraiment une prérogative du préfet d'intervenir sur le maintien de l'ordre. Nous, on est là pour essayer de trouver les coupables dès lors qu'il y a des infractions qui ont été commises. Mais le maintien de l'ordre... Le blocage, par exemple, des routes par des tracteurs, etc., c'est le préfet ou c'est le... Ça, c'est le préfet. Ah, tout ça, c'est le préfet. Tout ça, c'est le préfet. Parce qu'on est sur du maintien de l'ordre. Oui, tout à fait. C'est lui qui va décider, finalement, de l'utilisation de la force publique pour rétablir l'ordre dans des manifestations ou des choses comme ça. Nous, derrière, si la manifestation dégénère, par exemple, s'il y a des outrages, s'il y a des jets de pierre avec des blessures, ça, c'est nous qui intervenons à ce moment-là pour essayer de retrouver qui est responsable ou pas. Alors, on m'a posé la question, et je vous la pose. Quand un citoyen a une planète, comment ça se passe ? Il a un problème, je ne sais pas moi, d'une violence familiale ou d'une violence particulière. Il envoie la lettre au procureur. Comment ça se traite, ça ? Alors, soit il m'envoie un courrier, effectivement, et je lis tous les courriers qui me sont adressés. Vous en recevez beaucoup ? J'en reçois, par exemple, je regarde, j'en ai à peu près une dizaine ou une quinzaine par jour. Donc, je regarde. Ensuite, souvent, je transmets au service d'enquête police et gendarmerie en fonction du lieu des faits. Et puis ensuite, c'est la police et la gendarmerie en fonction de leur capacité aussi à pouvoir traiter dans des délais raisonnables. C'est ça, le problème. Et c'est ça aussi, parce que tant qu'on n'aura pas suffisamment d'enquêteurs et on ne peut pas, on est obligé de prioriser finalement les enquêtes tellement on a de plaintes, on a de difficultés. Alors, les violences intrafamiliales se sont quand même développées, développées un petit peu en Guadeloupe. Comment vous intervenez dans ce domaine-là ? Est-ce que des psychologues interviennent ? Comment ça se passe ? Alors, sur les violences intrafamiliales, on est en train justement de développer un réseau en lien avec le département qui porte beaucoup ce projet-là. un réseau dans toutes les associations, administrations, pour essayer de mieux les prendre en charge. Par exemple, une victime qui vient déposer plainte et qui veut partir de chez elle. Comment est-ce qu'elle fait ? C'est-à-dire, est-ce qu'on lui donne... Une femme victime de violence maritale. Voilà, c'est ça. Donc, les gendarmes ou les policiers interviennent. Comment est-ce qu'on la met à l'abri ? Comment est-ce que derrière, elle va pouvoir toucher la CAF, par exemple ? Comment est-ce qu'on fait suivre les allocations ? Qui va fournir le lait, les besoins, les premières nécessités, une fois qu'elle est partie de chez elle ? Et l'éloignement du coupable. Voilà, l'éloignement du conjoint. Comment est-ce qu'on la protège ? Par exemple, en 2023, nous, on a remis 36 téléphones graves dangers à des femmes, ce qui permet de les localiser, d'appeler très vite les forces de l'ordre dès lors qu'elles se sentent en danger. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites sur les violences intrafamiliales. On fait vraiment un gros, gros travail avec le département pour mieux structurer avec toutes les associations. et les associations qui font un travail incroyable sur le terrain. Moi, je tiens à les remercier vraiment pour tout ce qu'elles font au quotidien. Voilà. – Notre entretien est presque terminé. Ça peine une minute, mais j'ai quand même envie de vous poser la question. Vous étiez à La Réunion, vous êtes en Guadeloupe. Quelle est la différence que vous faites du traitement du climat judiciaire de ces deux régions ? – Alors, c'est très différent. Chaque territoire ultramarin a sa propre identité, a ses propres problématiques, a son histoire, a sa richesse culturelle. Moi, je vais vous dire, enfin, là, j'ai envie même de partir sur la richesse culturelle de la Guadeloupe. Je pense que c'est ça qu'il faut valoriser. J'en parlais encore avec Plibelle Lary où je vois toutes les actions. Je suis allée à la... Enfin, voilà, je visite beaucoup Pointe-à-Pitre. On peut en parler autrement, je crois, que des incendies, le fait qu'il y ait beaucoup d'infractions. Il n'y a pas que ça. Et justement, je crois que c'est ça qu'il faut aussi valoriser dans cette jeunesse guadeloupéenne. C'est aussi tous les projets artistiques qu'il y a. Et sinon, moi, c'est ça qui m'a... Je vous dis, ça m'a beaucoup marquée en arrivant ici en Guadeloupe. C'est justement toute cette richesse artistique. Sinon, au niveau de la délinquance, on est dans une délinquance qui n'a absolument rien à voir puisque quand j'étais à La Réunion, on traitait vraiment beaucoup de violences intrafamiliales, alors qu'ici, on est beaucoup sur violence, la circulation d'armes, la violence dans la rue, la circulation d'armes, la circulation de drogue. Mais il y a... Je vois quand même beaucoup de violences intrafamiliales et de violences sexuelles. Et c'est pour ça que j'aimerais beaucoup que vous me réinvitiez à nouveau dans votre émission pour pouvoir continuer et faire peut-être une émission dédiée sur ces violences intrafamiliales et comment on lutte contre ces violences. Juste un petit mot. Le couvre-feu, il est efficace pour Pointe-à-Pitre ? Eh bien, figurez-vous qu'on contrôle assez peu de mineurs, finalement, la nuit. Donc je crois que ça fonctionne plutôt pas mal. Et nous, les mineurs qu'on a déférés, c'est plutôt sur des faits commis en journée. D'accord. Donc la nuit, finalement, tout est calme. Tout est calme, ça serait beaucoup dire. Merci, Madame Pouquet. On prend rendez-vous pour une prochaine émission parce que je pense que j'ai encore plein de questions à vous poser et il y en aura d'autres réponses. À très bientôt. Merci, à bientôt. Merci d'être venu. Voilà, eh bien, il est déjà 12h57 pour notre première pause. Et on se retrouve tout à l'heure avec Imane et nos autres invités, Thierry Didon, Francis Gréco, Daniel Manclier et bien sûr, notre chroniqueuse, Miguel Loubergnat. Tout de suite. Voilà, il est toujours 13h03 dans le ZCL News. Vous êtes en directeur de Canal 10, de C10FM et aussi de RHT. Nous allons recevoir dans un instant Thierry Didon. Bonjour. Bonjour. Membre partenaire du CIPN. Et Francis Gréco, bonjour. Bonjour. Partenaire aussi du CIPN. J'imagine que vous êtes venu parler de la marche qui aura lieu comme chaque année, à la période du 26 et 27 mai. Et avant de vous donner la parole, on revient à l'actualité avec Imane News. Bonjour encore. Oui, re-bonjour. Donc, on va parler de l'avant-première du film, La Promesse verte, donc qui s'est déroulée au Cine Star hier avec la venue d'Alexandre Alamy et du réalisateur Edouard Bergeon. Et Michel Depape était parmi eux. On voit un reportage ensemble. Le Cine Star, effectivement, avant tout un cinéma. Donc, nous essayons de faire de ce lieu, en tout cas de notre mieux, de ce lieu, un lieu de vie qui accueille tous les arts, surtout le cinéma, bien sûr, comme avec l'avant-première de ce soir, qui accueille aussi un maximum d'équipes de films pour permettre d'échanges avec le public. Il est vrai que nous accueillons aussi des concerts de temps en temps, des spectacles de temps en temps, mais il est vrai qu'on vibre pour les soirées comme celles de ce soir, où un thème fortement écologique, d'utilité publique, comme La Promesse verte, qui parle d'un désastre écologique, nous invite à la réflexion. Et nous avons la chance d'avoir avec nous le réalisateur Edouard Bergeon et l'actrice Alexandra Lamy, de sorte de pouvoir échanger, poser nos questions. C'est toute la vie qu'apporte un cinéma. Nous sommes venus pour deux choses. La première, moi, j'ai présenté un film ce matin que j'ai réalisé qui s'appelle Toucher et qui fait de la prévention contre les violences et toute forme de violence, et donc qui permet d'avoir un échange avec les élèves. On avait 400 élèves ce matin, donc ici, chez vous aussi, Néstard, que je remercie encore une fois d'avoir accueilli, que j'ai fait aussi en Martinique. Et voilà, donc ça, c'est mon projet de réalisation et qui me permet de faire de la prévention auprès des jeunes, collégiens et lycéens. Et là, maintenant, je vais présenter le film d'Edouard Bergeon, qui est donc, lui, le réalisateur. Là, je suis l'actrice. Et on présente un film qui s'appelle La Promesse verte. J'ai vu une autre affiche, il y avait Alexandra Lamy qui était en train de manger des bonbons et je me suis dit qu'il fallait que sa dette fille change son habitude alimentaire. Donc je l'ai appelée, elle m'a dit « brouf ». Et puis, parce que ce n'était pas une comédie, mais en fait, à son âge, elle se disait qu'il fallait faire un film d'un rôle, une femme mûre, une combattante. Et là, elle est partie dans ce projet. On est allé en Thaïlande le tourner et c'était assez foufou. Alors La Promesse verte, il est déjà sorti en métropole. Donc il est sorti le 21 avril, je crois. Donc voilà. Et puis, on est venu le présenter aux Antilles, la Martinique, la Guadeloupe. On est ravis d'avoir pu le faire. Donc voilà, il sort là en Martinique. Il est sorti, je crois, hier. Et il sort demain, je crois, en Guadeloupe. Oui, c'est un film qu'il faut voir. Mais enfin, il y a des choses à dire. Il y a eu un grand débat qui a dû auprès d'une heure. Après le film, il sort. D'accord, très intéressant. Donc je vous invite à aller voir ce film qui parle de déforestation, c'est ça, et de lobby industriel, entre autres. On va parler maintenant de la journée porte ouverte, donc de la SPA, du Refuge Papillon. C'était l'occasion de sensibiliser les enfants à la protection animale. Donc ça a eu lieu ce week-end. On revient sur ces journées avec Vianney Valverde. Portes ouvertes s'adressent réellement à tout le monde. L'objectif, c'est qu'on soit vieux, qu'on soit jeune, qu'on soit actif, qu'on soit inactif, qu'on ait envie d'un animal ou qu'on n'en ait pas envie. La connaissance animale, ça reste quelque chose qui est mondiale. L'animal comme nous mérite un certain respect. C'est principalement là-dessus que nous, on va être axés. Il y a malheureusement beaucoup trop encore de maltraitances partout dans le monde au niveau animal, qui sont plus horribles les unes que les autres. Et notre travail principal, nous, ça va être de la sensibilisation et le replacement de ces animaux dans des superfamilles. Il y a quelques jours, j'ai fait une formation premier secours chez Aïcha. Et j'ai entendu parler de la porte ouverte à l'ASPA parce que j'étais avec des personnes d'ASPA qui m'ont parlé de cette porte ouverte. Et comme j'aime beaucoup les animaux, j'ai voulu voir comment ça se passait. J'ai découvert qu'il y avait beaucoup de chiens de la fourrière qui étaient recueillis par l'ASPA et donc qui partaient en métropole. Et qu'il y en a certains qui ne pouvaient pas partir parce qu'ils avaient des troubles comportementaux. On a organisé pas mal de petits jeux, de petites choses pour essayer d'aider les enfants aussi à voir tout ça comme quelque chose d'un peu plus ludique. Ce n'est pas que de l'apprentissage et de la moralisation. C'est aussi quelque chose de fun. C'est créer un lien avec un animal. C'est mettre des choses en place. Donc on a mis en place une petite chasse aux os qui n'a malheureusement pas encore eu lieu. On n'a pas assez d'enfants pour le moment. Mais ils vont aller chercher des petits os partout dans les alentours du refuge. Et chaque os qui va être ramené permettra à un enfant de donner une petite friandise à nos loulous. Il y a des gens qui peuvent être bénévoles même sans accueillir d'animaux chez eux. Parce qu'on a souvent l'impression que le bénévolat c'est accueillir des animaux chez soi. Il y a beaucoup de choses à faire. On peut donner une heure de son temps. On peut en donner beaucoup. Ou même on peut juste venir échanger de temps en temps et s'intéresser à ce qui se passe. Vu la quantité d'animaux qui rentrent en Guadeloupe, c'est important de comprendre la problématique. On appelle vraiment à ce que les gens viennent nous aider pour aider aussi nos loulous. Ce n'est pas forcément nous aider nous directement. C'est aider aussi des animaux qui sont dans le besoin. Des animaux qui sont en recherche de familles qui ont été parfois abandonnés ou qui n'ont jamais même connu le bonheur d'une famille. Quand on retrouve des chiennes avec des portées de chiots, ces chiots-là malheureusement, s'ils ne sont pas adoptés, ils sont condamnés à grandir en refuge. Ce qui n'est vraiment pas l'objectif. Je n'ai qu'un seul message à faire passer, c'est stériliser, stériliser, stériliser vos animaux. La campagne de stérilisation qui est en cours par l'UGAPA et qui aide les propriétaires à revenu moyen est toujours en cours. Donc vraiment n'hésitez pas, il faut absolument stériliser vos animaux. Miao, bon alors, on va parler d'autre chose avec les partenaires du CIPN puisqu'en chaque année, il y a une marche patriotique et organisée. Je reçois pour cela aujourd'hui Francis Grigaud et Thierry Didon. Bonjour à vous. Bonjour. Alors comment ça va s'organiser cette année ? Quel va être le parcours ? Le parcours ne change pas, je dirais, parce que ça fait la sixième édition et le départ a lieu au Fort Delgresse, Fort Saint-Charles, on dira en fait. Non, Delgresse, pas Saint-Charles. Maintenant Fort Delgresse. Oui, c'est vrai, c'est un monde qui a tombé en la douleur. C'est l'arrivée de la situation, c'est l'arrivée. Exactement, donc Fort Delgresse et pour une arrivée à Saunis. Donc le parcours en fait, c'est une marche pour la mémoire en fait. Oui, bien sûr. Donc tout cela va se représenter dans le parcours. Donc il est important aussi que les gens sachent qu'il faut être présent dès 14h à Saunis pour ceux qui partent de Pointe-à-Pitte et pour ceux qui partent de Basse-Terre, bien évidemment, ils vont se retrouver. Ils vont directement sur place ? Voilà, ils vont directement sur place. Et le retour est assuré dans les deux sens parce qu'il y a des bus mis à disposition et donc il y aura une mise de 25 euros pour cette marche mais cette mise comprend tout. Le bruit est mangé, comme on dit. Voilà, le bruit est mangé, ravitaillement. Et comme c'est une marche nocturne, donc je pense que les gens auront besoin de tout ça. Et puis évidemment, il y a la sécurité qui est assurée, il y a des kinés, il y a des infirmières. En fait, un peu tout est fait pour que la marche puisse se dérouler le mieux possible. Et bien évidemment, avec des points historiques pour rappeler parce que bon, la marche est d'abord justement pour qu'on puisse se rappeler ce qui s'est passé en 1802. C'est le dis-donc, vous avez fait cette marche avant cette année ? Oui, tout à fait. Donc, je n'ai pas anticipé. Et franchement, marcher pour un hommage aux ancêtres à nous. Et vrai, tout ça, tout ce jour-là, ça, c'était vraiment un jour, ça portait bien moins, qui dit en plus, en vie à moins. Et à réinviter, bon, ces marcheurs-là, au niveau de la sécurité, on est à ça, parce que nous, nous avons un point assez fort sur la sécurité. Donc, nous avons demandé à ces marcheurs-là de ne pas oublier de mettre l'empaillot en tête à l'eau. Et tout bûter que c'est signalétique, parce que l'édition-là, ça, nous savait qu'au niveau de la sécurité-là, c'est que nous sommes très responsables. Il faut aussi, vous pouvez voir des souliers pour marcher aussi. Tout à fait, tout à fait. Ça n'a pas compréhension de quoi vous n'avez pas long, ni avec des souliers qui peuvent adapter. Tout à fait, effectivement. Et c'est pour ça, nous avons juste dit aussi, on ne défaite souliers, on mener. Et puis, il y a des souliers qui existent, des souliers qui marchent pour ça, parce que nous ne démarchons aussi, il y a des mouns aussi. Donc, il y a pas mal de monde qui cherchent à marcher, mais aussi, il y a des mouns qui peuvent marcher. Et ça nous fait comprendre qu'avant tout, il ne faut pas oublier que ça marche mémoriale, mais surtout, il y a une grande madame qui n'a pas pu parler d'elle, qui n'a pas pu parler de Marthrose. Alors, il faut ce que nous nous dédicons à la Marthrose. Ah oui, nous dédicons à la Marthrose quand même. Je crois qu'on parle de la solitude tout le temps, il n'a pas pu parler de Marthrose. C'est vrai, mais Marthrose, c'était compagnie à Delgresse, et donc, bien évidemment, c'est un homme à dame, enfin, il fête à cette Lucie, mais il grandit en Guadeloupe, et il grandit en Guadeloupe, et donc, on peut dire qu'il prend par grandement à, que j'en peux dire? À Combala. À Combala. Malheureusement, bon, pendant le décapement à Yo, il trouvait Jean-Marc Asse, donc, ces soldats l'apprennent, et après, il a eu 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 panli en octobre 1802, mais avait un procès, bon, on simula qu'un procès, il y a eu qui dit, mais madame là, ça c'était un madame solide, parce qu'on a pensé qu'il ne prend pas aussi bien que solitude à toute victoire, enfin, on a dit victoire, Tout combat là, parce que c'est grâce à ces monasas, si j'en dis là, nous doublons, nous là, parce qu'il a eu sacrifié pour nous. Peut-être qu'on dit qu'il faut penser à faire un statut bas, un mort de rose aussi, parce que ni pour Dergresse, ni pour Ignace, ils sont celles madame, donc comme on disait madame, peut-être ça t'aille bon. Mais en fait, selon ça... Il faut dire monasas, il y a eu quoi que t'aille là, ça t'aille bon. Oui, mais c'est justement parce que, c'est parce qu'il n'y a pas une représentation pour l'instant de visage à mort de rose. Donc, mais il dit... Il n'y a pas de l'état solide. Mais justement, il y a un même démarche là pour trouver une image pour mort de rose. Donc on a pensé ça, on a dit là, ça qu'est fait. Oui, ça qu'est fait. Il n'est pas fait, mais il y a un chiment pour fait. Il y a un chiment. Bon, pour l'année prochaine, on a dit qu'il y a un chiment. Alors, là, on a fait un marché comme ça, on a dit qu'il y a un bâtiment, ces abîmes, nous sommes arrivés pratiquement. Oui. On est comme 64, 65 kilomètres, à peu près. On ne peut pas dire précisément. À peu près ça. Mais on a pensé, oui, on a pensé, qu'est-ce que c'est ça? Oui, 65, 65 kilomètres. Alors, les côtés, nous avons fait des campos de pause. Est-ce que ça a bien, ça a bien pu pas, parce que vous dites sécurité, la pu pas, parce que nous avons marché ça, il y a fait dans pratiquement 10 jours. Est-ce que nous avons fait une petite préparation, une petite entraînement? Alors, on a pensé que oui, de toutes les façons, c'est une possibilité, parce que c'est une qui ne peut pas faire tout le parcours là, ni bus, donc si on est là, mais cela a pour permettre de ramasser. Pour ramasser. Mais c'est vrai que nous avons plein de points d'arrêt et de ravitaillement, de rassemblement. Donc, à ce niveau là, ça ne nous a pas inquiétés. Oui. Thierry, oui, tout à fait. Oui, parce que à niveau là, il y a logistique tout patou, on est là, il y a logistique à ravitaillement là, logistique à sécurité là, logistique à massage, logistique à soin. Donc, toute la rue là, c'est une qui est restée au yo, ça qui crampait, ou ça qui marchait, qui n'est ni débité pour ça, qui est là, et qui est prédéterminé à l'avance. Alors, vous dites à l'élan que boire et manger là, prévoir, qui gens s'en aille passer pour boire et manger là, parce que quand même, l'on remachait 64 km à peu près, il faut savoir qui vous manque bon, est-ce qu'il faut boire et glacer, est-ce qu'il faut boire et fouette, est-ce qu'il faut manger lourd, est-ce qu'il faut manger plus léger, toutes ces questions à s'en poser. Ah ben, c'est vrai que le repas là, il est prévu vers Capestère, et avant arrivé Capestère, Ah, c'est Capestère, c'est en évacité, des Trois-Rivières, il a changé, il n'y a pas si beau qu'à ce qu'il faut manger là. Oui, anti-ravitaillement, parce que l'anti-ravitaillement, il y a un bon sec, 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 mais vrai, pose là, vraiment, c'est Capestère, c'est Capestère, pour qu'il y ait un fou de bidala, rôle d'espoir là. Tout à fait, et aussi, il y a l'homme qui jouait le jeu, et aussi, certaines municipalités qui ont accepté, quand même, qu'on prend l'esprit là, et accepté, ouvert, hall d'espoir là, ben, 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 on sait, c'est qu'on a travaillé là, parce que c'est qu'on a commis là, et peut-être, on peut arriver là, côté, une aide matin, une aide matin. m'a commis là, pendant que je m'achète, c'est qu'on m'achète, non-stop, comme on va dire. Ben, ben, c'est ça, c'est ça, vous ne m'achète pas non-stop, mais toujours, en mémoire, en mémoire, c'est pas... à les combattants, à l'époque là, Parce que, il n'y a pas eu de l'esprit, comme on a dit, Tout à fait. C'est un razi, ou de l'esprit, ou de l'esprit, etc., pour arriver à faire plus de ça. Non, mais ça, ça est fondamental, le machin, ça, chaque année. Combien m'ont nous a atteint, à peu près ? Ben, l'année passée, c'est atteint 10 à 95 moune, donc, nous, en les mêmes... Vous n'y a peu près où, à peu près, en même ballon là ? Ok, bon, alors, est-ce que il y a une inscription qui prévoit toujours ? Est-ce qu'il y a trop tard, ou il y a pas trop tard ? Non, nous n'y a pas pour inscription, toujours, et il y a des numéros, pour ces moune-là. tu veux pas nous, ces numéros-là ? Ben oui, ben, on a déjà le numéro à Jacqueline Jacquet, donc... Ah, Jacqueline, c'est là, ça ? Ben oui. Voilà, c'est 0690, 86, 36, 71, Oui. Nous connaissons aussi M. Lucrinette, Donc, c'est un portable aussi, 0690, 16, 07, 09. Oui. Et nous connaissons, disons Thierry, 0690, 93, 23, 43. Bon, ben, nous disons, ça a été ni. Donc, rendez-vous, donc, pour mon cas, sur la pointe, à Sonis, à qui il est ? À Katozé, précis. Dèset l'après-midi ? Oui, pour vous être là. Et mon qui s'y bastait ? Ben, mon qui s'y bastait, c'est, disons, 16h30, parce que la 10e, c'est de la 10e, c'est de la 10e, c'est de la 10e, c'est de la 10e. Et surtout, il ne faut pas oublier, dit que c'est mon qui bastait, là, il y a des rivets, et les amis, oui, qui est ni en bus, qui est ramé, il y a eu, voilà. Est-ce que il faut venir, pour une casquette, ou bien, peut-être tout tourner ? Ah ben oui, parce que le lendemain, il faut toujours, il faut équiper, parce que c'est en marche, là, c'est en marche, mon âge, c'est en marche, donc, même si c'est mon muriel, ils ne sont pas trop bien préparés, mais mettez tout débité de façon à sécurité. Un bout de sacoudre, ça peut passer. Tout à fait. Bien, bien, je te remercie, et rendez-vous là, en timide quand même, parce que pour les gens qui sont intéressés, il y a eu un tee-shirt aussi, donc, le tee-shirt là, c'est 15 euros, donc, il faut venir 6 places, ou bien avant ? Avant, c'est possible, si on peut, 6 places. Il faut créer Jacqueline. Voilà, il faut créer Jacqueline, c'est Jacqueline. C'est ça, c'est ça, c'est qui me traite, il faut venir, c'est bien ça. Donc, merci. Et aussi, merci pour CIPN, et CIPN, nous sommes aussi, en partenariat, avec quelques associations, qui ont un nominé, donc, il y a une norme, il y a une céréale, il y a une amie de la santé, il y a une agir en citoyen, il y a une étoile de Carmel, il y a une CGTG, il y a une KSG, il y a une mi-guadeloupe, il y a une tête collée, il y a une marcheuse de l'orbe, il y a une voucoum, parce qu'il y a eu, il y a eu de dire, qu'il y a une étoile de Carmel, voilà, il y a une roi-marché, mais il y a une roi-marché aussi en musique, parce qu'il y a une voucoum qui a suivi de nous, et il y a d'autres associations aussi, il y a une mounkika, il y a une mounbitation, Capesté, et puis, CIPN, voilà. Et CIPN, bien, ben, nous t'en dis, merci, il y a exactement 13h, 13h, mais 13h21, donc, on prend une deuxième, qu'on prend, tout de suite, et après, on voit les autres mounkis prévois, avec Daniel Manclier, président d'association, terre au plein air, tout de suite. Voilà, ben, la barque est pleine ce midi, non, c'est vrai, il n'y a plus de place, c'est pas à peine, pour mon pavillon, il n'y a encore pas d'autres places. Bon, alors, on va recevoir Miguel, bien sûr, pour sa connecte tout à l'heure, bonjour. Après, on va recevoir M. Rick Sillenet, bonjour. Bonjour. Élu de la ville des Abîmes, Madame Bionil, Fortuna Bionil, bonjour, merci. Daniel Manclier, aussi, qui est avec eux, et on finit avec Sophie Balzin, tous ces gens-là vont parler de, d'une marche, d'une balade urbaine à l'assainissement, c'est ça qui va se faire, et c'est l'association Terre Plein Art qui lance. Alors, qu'est-ce que c'est Daniel Terre Plein Art ? Alors, Terre Plein Art, c'est le nom de l'association des habitants du quartier de l'assainissement. Terre Plein, pourquoi ? Parce que c'est les anciens, c'est comme ça qu'ils appelaient ce quartier. Bon, on ne sait pas pourquoi l'histoire a retenu le mot technique assainissement, il n'y a qu'à dire c'est Mon Terre Plein. Mon Terre Plein, j'ai entendu ça quelques fois, oui. Voilà, c'était ça. Alors, juste une petite question, Terre Plein, c'est Abim ou Pointe-à-Pitre ? Ah ben, voilà la belle question. C'est Abim et c'est Pointe-à-Pitre. Ah bon ? On a redécouvert en grosse partie Abim, peut-être proportionnellement 90% Abim pour à peu près 10% de Pointe-à-Pitre. C'est-à-dire qu'on peut avoir un pied dans chaque coup de découverte en même temps. Très souvent, il y a des cas précisément comme ça, comme l'ancienne clinique Le Mestre. Absolument. Alors, je posais la question à l'élu, M. Insigne, quel est l'objectif de cette lance ? En fait, l'objectif, c'est surtout à M. Macluyer et à Amit Siguak, qu'il faut poser. Nous, moi, je suis là pour le côté logistique que la ville porte à toutes les associatives de la ville des Abim, comme vous le savez, comme tout le monde le constate sur la ville des Abim. Nous essayons de créer l'animation en passant par les associations du quartier et donc parce que nous croyons vraiment dans le côté intergénérationnel pour faire passer le message. Et donc, la ville prend toute sa part dans cette manifestation-là en apportant la logistique, en aidant pour que les choses se passent au mieux. Alors, on viendra avec les partenaires tout à l'heure, M. Macluyer qui est avec nous. Alors, Daniel, comment ça va s'organiser concrètement ? Rapidement dire l'intérêt aussi de cette association. C'est un quartier là où je suis né, comme beaucoup d'autres Guadeloupéens d'ailleurs, où j'ai grandi, que j'ai quitté un certain temps, comme beaucoup, et j'y suis revenu ces dernières années. Oui, mais un quartier qui, évidemment, est au cœur de l'actualité d'aujourd'hui, qui a mal vieilli, très mal vieilli, qui réunit l'ensemble des problématiques de la Guadeloupe, j'ai envie de dire, toutes celles que l'on connaît. Et on ne pouvait rester inactif face à ça. On se plaint souvent des politiques, des ceci, des cela. Nous, d'abord, les habitants, on s'est dit qu'on se retrouve sur les manches et on voit ce que l'on peut ramener. Alors, juste une petite question technique. Pierre-Eldor Dessimus, il est où il est à Pointe-à-Pitre, sa famille. Ses parents avaient une boutique, je crois. C'est presque une colle, mais il est entre Pointe-à-Pitre. C'est un pays. La casquette des lieux de la ville des Zabibes. Toutes les rues, pratiquement, dès qu'on est derrière la mutualité, on est sur le territoire de la ville des Zabibes, pratiquement à 99%. Par exemple, la statue de... Legitimus. Non, la statue de... Le rompreint fait... Il n'y a ce qu'est là. Le rompreint est meilleur. C'est là. Le rompreint est prouvé en deux. Même Hubert, Plocos, la première cage d'escalier, c'est Abibes et le reste, après, c'est Pointe-à-Pitre. C'est Pointe-à-Pitre. Donc, sur le territoire, vraiment, légitimement, là où se trouve Dessimus, c'est vraiment Abibes, 100%. Donc, c'est la sixième rue, cinquième rue, quatrième, tout cela, c'est Pointe-à-Pitre. C'est Pointe-à-Pitre, c'est Pointe-à-Pitre, Alors, ne souillez pas, le couvre-feu, c'est pour qui, là, à ce moment-là ? Il n'y a pas de couvre-feu sur ce secteur-là. Ah, il n'y en a pas. On est à l'assainissement, donc on est plus sur la partie La Croix, qui chevauche entre La Croix et Vieux-Pour. Donc, c'est cette partie-là et celle-là où on voit aussi la problématique du couvre-feu. Parce qu'en faisant une manifestation comme celle-ci, on souhaiterait que les jeunes aussi viennent y participer, que ce soit les jeunes de Grand-Camp et les jeunes de La Croix et de Pointe-à-Pitre. Eh bien, donc, ce sera au parrain d'accompagner leurs enfants pour que, parce que là, en manifestation, les collègues le diront, on prendra fin après 20 heures et donc pour qu'il n'y ait pas de problématiques. Alors, Mme Diouminil, quel va être votre rôle dans cette affaire ? Alors, nous sommes, nous, une association de prêts à PITRE. Oui. Donc, alors, nous faisons l'agention avec... Vous êtes partenaire, donc, aussi. Voilà, je suis partenaire et en cette occasion, nous faisons une journée porte ouverte pour que les gens des abîmes et des alentours puissent venir dans le quartier. D'accord. Alors, même question pour Mme Balzin. Oui, alors, nous, on a voulu partager cette aventure avec Terre plein à eau puisque Mme Diouminil... Ah, c'est une aventure. C'est une grande aventure, complètement. Alors, nous, on défend un temps fort, cirque, qui se déroule, qui s'est déroulé depuis le 3 mai et qui continue jusqu'au 15. Mais on a envie de travailler, de partager avec les habitants, d'être vraiment au plus près dans l'espace public et d'amener, en fait, dans ces espaces de vie le regard d'artiste. Et on a voulu partager, nous, on travaille autour du développement du cirque. Alors, pas n'importe quel cirque. On a souvent une vision un peu traditionnelle du cirque, mais ce n'est pas ce qu'on vous propose. On propose un cirque nouveau. C'est du cirque contemporain avec différents regards, différentes écritures. Il y a des artistes qui viennent du Mozambique, des artistes de Guyane, de France hexagonale. Et ils viendront déambuler. On est parti sur une balade circassienne où, tout au long du parcours, artistes de cirque et d'autres associations du quartier vont participer. Mais ce que je voudrais aussi préciser, ce n'est pas une action pour une action, non plus, parce que, dans ce quartier-là, tel que je le découvrais, je le décrivais, se côtoie le meilleur, donc encore beaucoup d'atouts, comme le pire. Et il fallait travailler absolument sur la question du vivre ensemble, de la cohésion. C'est un quartier qui n'est plus celui d'hier, qui est celui d'aujourd'hui, un quartier multiculturel, intergénérationnel. Et voilà. Donc, tout est prétexte à faire ensemble. Et c'est d'abord le but. Et en fait, ce n'est pas simplement de la déambulation, c'est devenu toute une journée que l'on pourra passer dans le quartier. Dès 8h. Dès 8h le matin. Dès 8h le matin dans les deux écoles primaires du quartier, puisqu'on a encore cette chance, malgré nos soucis, d'avoir deux écoles primaires, Fernande Bonchain et Léon Fix, Madame Viau-Ménil avec entre nous Journées Portes Ouvertes, Initiation Cadrie, ou Maritette, Composition Florale, etc. Dans la deuxième école, plus de 60 photographes professionnels, amateurs, ceux qui utilisent les smartphones les plus perfectionnés seront présents, seront présents, tous en vert et partiront à l'assaut du quartier pour fixer l'instant, les maisons, photographier les anciens parce que c'est une phase du travail qui se poursuit, du travail de mémoire de ce quartier-là. Parce que ce quartier qui est particulier en tout, qui ne ressemble à aucun autre, que Danny, que je ne sais pas si je dois dire, qui vous connaît bien avec sa construction, c'est une rue parallèle et ses deux grands axes, Paul Lacavé et l'axe Ignace, voilà, c'est ce qui délimite ce quartier-là, qui est un quartier par essence, culturel, artistique et cette âme-là on fait tout pour la retrouver. Parce que vous avez Chiktaï, est né aussi dans ce quartier-là. Et pas seulement, Chiktaï n'est qu'un exemple plus récent de grands noms, beaucoup de grands noms de la musique, tu as cité Desimus tout à l'heure, Harrison Droyen, Jean Zénard, Jean Passé des Meilleurs, Jean-Claude Cornélie, énormément. Mais il existe malgré les entre guillemets ce qu'il y a de moins bon, on a encore des monuments, une Léna Blou qui a investi dans le quartier dont l'école de danse est là, l'école de musique l'art pour l'art de Patrice Hugues, excellent bassiste et beaucoup d'art et les édifices patrimoine architecturales, je ne dirais pas laisser à l'abandon, mais en tout cas, pas valoriser, mais en tout cas, ça fait partie du travail, voilà, de la reprise en main que l'on veut faire, donc il y a à faire. Et je disais qu'en dehors de ces deux écoles qui recevront du monde tout au long de la matinée, il y aura aussi un vide maison puisqu'il faut que les habitants descendent, parce qu'il y a une recyclerie aussi dans le quartier, pourront faire leurs échanges, vendre à prix symbolique, à prix très bas, et la deuxième partie pour aller vite, l'après-midi commence cette extraordinaire balade dès 16h, derrière l'église du Sacré-Cœur, face à cet édifice connu de tous les Guadeloupés et le Palais de la Mutualité, je ne ferai pas incendier par Mme Marachicomar en disant si elle j'ai le capé, mais en tout cas le combat de la vie de Mme Marachicomar Objectivement, c'est ça, c'est pas loin de l'UGTG. Quand je disais qu'on avait tout, on a tout, on a 12 églises, on a dénombré 12 églises de ce quartier, donc de chacune des ruelles, il y a au moins deux églises entre guillemets quand je dis églises. Cette balade la partira et le but, c'est que tous ceux qui le peuvent nous suivent comme ça, à travers les ruelles, on passera dans la rue de Lau pour Lau, il y aura un mini concert de 30 minutes des élèves de Patrice, on poursuivra comme ça dans la rue de l'Ena, ce que décrivait Sophie Balzac tout à l'heure, ses prouesses des Brésiliens du Mozambique, etc., pour ramener, parce qu'on n'aura pas le temps de donner tous les détails, ramener tout ce monde-là jusqu'au square légitime, jusqu'au square, on veut mettre en valeur parce que même ce seul jardin que possède le quartier, je n'ai pas envie de parler d'abandon, mais j'espère que demain dans notre travail qu'il sera de nouveau beaucoup mieux valorisé. Et là, se passera des choses. On a réuni tout le Sénat des anciens, musiciens, acteurs culturels, etc., et les gens pourront les rencontrer et échanger. Et aussi, on ne parlera pas de spectacle monumental, mais une belle animation, quadrille, cirque contemporain. Tu peux décrire ce que ce sera et ce ne sera pas rien. et le cirque, ce ne sera pas rien. Je suis particulier. Oui, parce que c'est un cirque en construction. C'est vrai que le cirque en Guadeloupe, pour nous, ce n'est pas culturel et c'est tout l'aventure de construire aussi un cirque qui nous ressemble. Donc, dans les artistes qui seront présents, vous avez des artistes qui ont créé un laboratoire. On a a travaillé avec les Nablus, on a travaillé avec les Olyrus. Elles vous proposeront un projet, Liane Cascode. Ce sont cinq femmes. Elles sont danseuses, elles font de la roussire et la roussire, c'est un grand cercle. On est debout dans ce cercle et ce cercle évolue. Elles se sont imprégnées de notre territoire, de la Guadeloupe parce que c'est des vrais moments de rencontre. Dans Liane Cascode que vous retrouverez, vous avez aussi des duos comtes et cirques, des artistes guadeloupéens qui ont fait aussi ce pari de venir d'une pratique du conte, d'une pratique de la capoeira, de venir faire de l'acrobatie, de la jonglerie et travailler autour du conte. Vous avez aussi un artiste du Mozambique qui alors lui a vécu une aventure extraordinaire. Au Mozambique, on parle une langue qui lui rappelle un peu la façon parlée du Boulaguel. Et il a fait une résidence il y a un certain temps dans son travail personnel d'intégrer le Boulaguel et il sera en Guadeloupe. Il va faire la première de son spectacle. Il a déjà été accueilli à la maison du jonglage à la Courneuve. Il viendra faire sa première pour le 14 mai au Palais de la Culture Félix Proto. Et il sera avec nous sur cette journée du 8 pour faire un impromptu dans l'espace public et vous montrer. C'est de la jonglerie musicale. et on clôturera en finale avec un trio brésilien le spectacle de Nos Oum de la compagnie Dela Praka. Pareil, une aventure à partager parce que quand on est comme ça dans ces images de cirque en construction, on a toujours cette vision d'un cirque peut-être un peu européanisé, mais c'est justement pas ce qu'on veut montrer. Si je peux dire un petit mot. J'ai presque envie d'assimiler ça. Ceux qui regardent la France a un incroyable talent. C'est pour ce que l'on voit justement dans ce type d'émission. Je vais même s'appuyer encore plus parce que la dernière édition de notre manifestation dans tous ses états où on avait accueilli Seine Cirque, c'était un Guinéen, un musoubicain. Ils sont arrivés en finale de la France. C'est un incroyable talent. Donc effectivement, plein d'artistes et plein de pratiques de cirque à découvrir. J'ai oublié de préciser tout ça ponctué de témoignages tout au long du parcours de témoignages d'habitants. Des anciens, j'imagine. Bon, ben écoutez, on a pris le mot demain, donc 8 mai. On ne peut pas rater ça. On peut venir en famille. À partir de 8 heures et je vois que la clôture c'est à 21 heures. Disons plus tôt 22. Plus tôt 22. Alors il faut dire ça aux forces de la police. Il faut passer aux jeunes. Il faut dire la police. Il faut passer aux jeunes et les jeunes ont droit à leur donner l'oration à ceux-ci. Bien. Ben écoutez, vous souhaitez une bonne balade. Là, je m'en soutenue par Pierre-Edouard et les autres. Un dernier mot, Daniel. C'est la première ou la nième édition ? C'est la première édition ? C'est la première, mais derrière tout ça, comme je dis, c'est un travail au quotidien. ce n'est pas un événementiel en soi. D'accord. Même si ce sera spectaculaire. Mais la ville s'engage auprès des associations. Donc c'est la première édition et la ville s'engage aux côtés des associations. Bien sûr. Et pour revenir sur le score, je ne vais pas laisser passer qu'en abordeaux, on va sur le score légitimus. En tout cas, les postes que l'on a resté La nature va au bord du vide et sur l'assainissement, la présence de cette association fera que les manifestations se feront et la ville va prendre toute sa part. Et un aménagement, un nouvel aménagement. Oui, je terminerai en disant aussi quand même que l'assainissement a repris vie aussi depuis l'arrivée de Cap Excellence. Il faut le reconnaître qu'il y avait une ambivalence entre les abîmes. Et depuis que l'association bouscule le peu les esprits. Donc nous sommes heureux au niveau de la ville des Abîmes d'avoir interpré à M. Maclier et d'autres associations pour pousser le quartier à participer à l'animation de la ville. Et c'est sûr que le maire et Michelin souhaitent que la ville soit animée, qu'il y ait des acteurs sociaux-culturels qui prennent le pas pour investir et c'est sûr qui fera aussi que notre jeunesse peut-être trouvera leur voix au sein des associations grâce au cirque, grâce à autre chose, le sport, la culture et nous y croyons. C'est la force de la culture et je salue aussi les artistes de jouer le jeu. Tout ça, c'est des partenariats. On a besoin des villes. Effectivement, merci à la ville des Abîmes et Pointe-à-Ville. C'est le choix qu'a fait l'association pour ce quartier-là. Et on a besoin des artistes pour créer du lien social et faire en sorte d'un mieux vivre ensemble. C'est le vivre ensemble. Bien. Mesdames, Messieurs, merci. Bonne balade, je l'ai déjà dit. Il est déjà un dernier titre d'actu avant de revenir à la chronique de Miguel. Oui, on va parler de sécurité au travail dans le spectacle vivant. On fait le lien. Oui, ça tombe bien. Oui, tout à fait. De la 8e édition du festival de Cap Excellence en Théâtre, des rencontres professionnelles sont organisées au Centre culturel Solis et justement, il était question de sécurité au travail dans le spectacle vivant. On va voir un reportage de Max Morel. Dans un festival, évidemment, il y a les spectacles. Il y a aussi l'arrivée du public mais il y a aussi des professionnels qui travaillent autour de ce festival. Si nous symbolisons les trois grands corps de métier autour d'un festival, il y a bien sûr les artistes, il y a les administrateurs, les administratrices et il y a aussi les techniciens. Et les rencontres professionnelles, justement, ça permet à l'ensemble de ces corps de métier de se rencontrer et d'avoir, d'échanger des informations. Et là, pour le cas de ce matin, c'est une rencontre professionnelle autour des risques du métier. C'est-à-dire tout ce qui peut entraîner des chutes ou encore des difficultés lors de l'exercice de ce métier dans le cadre du festival. Un technicien, par exemple, qui a du levage à faire ou encore qui peut être sur une échelle risque de tomber si les conditions de sécurité ne sont pas respectées. Le risque zéro n'existe pas mais la prévention, justement, permet d'aller d'augmenter les chances de ne pas avoir d'accès dans ce point flexible. C'est l'objet de faire comprendre aux salariés de la culture, aux employeurs de la culture de se saisir de ce sujet. C'est un secteur comme d'autres qui peut être soumis à des risques. Et ce qui est important, c'est de bien comprendre la logique pour éviter que ce risque soit avéré, que ce soit pour leurs salariés et voire même pour le public qu'ils accueillent. Voilà. Bien, je vous remercie. On va tout de suite passer à ta conique puisqu'on va parler des mots. Bonjour, Miguel. Bonjour, bonjour. Les mots M-O-T-S. Oui, les mots M-O-T-S. Oui, alors pourquoi avoir choisi ce thème ? Eh bien, parce qu'on va toujours parler par rapport à la violence. tout simplement. Les mots, c'est l'art d'exprimer ce que l'on ressent. Oui. Voilà, c'est ce que, voilà, et dans les violences, c'est extrêmement compliqué parfois. Et quels sont les buts de ces mots ? Alors, avant de commencer, réellement, les mots, quand ils s'assemblent, les mots donnent des phrases et ces phrases, lors de la parole, transmettent, sont transmis directement dans l'âme, sont vraiment déversés dans l'âme. Quand on parle de l'âme, je parle du cœur, avant tout. Et l'âme, c'est vraiment considéré comme un vase vide à la naissance. C'est-à-dire que plus on chérit, plus cette âme se remplit et se remplit d'amour. Mais plus on est, plus on donne des mots difficiles. Et là, cette âme se remplit de mots compliqués à gérer et qui deviennent des blessures et qui entraînent au fur et à mesure les situations qu'on retrouve aujourd'hui. Et on peut parler de puissance des mots ? Alors, avant, c'est vrai que le but des mots, c'est communiquer, c'est donner de la compréhension. Donc, lors d'un travail, par exemple, ou par exemple, lorsqu'on a besoin de faire un exercice physique, on va expliquer avec des mots comment le faire. c'est aussi pour faire du bien. C'est aussi, les mots sont aussi utilisés lorsque, par exemple, on a un projet à décrire. Je ne sais pas, demain peut-être que vous allez avoir une chaîne de Télérinque à vous et que vous aurez besoin de mettre ce projet à discussion. Voilà, donc les mots sont pour toutes ces choses. La puissance des mots, oui. Oui, je parlais de la puissance des mots. Parce que les mots peuvent créer des mots. Oui, les mots peuvent créer des mots. Oui, tout à fait. mais ça, on pourra parler ultérieurement. Mais les mots ont un double impact, en fait. Moi, j'ai caractérisé ça dans trois phases. C'est-à-dire que les mots peuvent être une arme qui peut être bonne ou mauvaise. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, vous avez un homme qui vous bat ou qui vous parle et qui vous parle mal, ce qu'il va vous dire, les mots qu'il va vous donner ou une femme, mais ça peut être aussi une mère pour son enfant, ça peut être un enfant pour sa mère, ça peut être dans n'importe quelle situation. Ça peut être deux hommes aussi, ça peut être deux femmes, peu importe. Ça peut être au sein du travail aussi parce que la violence, elle n'est pas que au sein de la famille, malheureusement. tout. Voilà. Et en fait, en acceptant les mots, les mots détruisent, en fait, ça dévie la personne de sa destination, de sa destinée. Quelqu'un qui a reçu des mots d'amour toute sa vie, c'est une personne qui va grandir, mais bien sûr, tout en faisant comprendre à l'enfant, par exemple, tout simplement, que oui, tu es brillant, enfin, voilà, et même un enfant qui n'est pas brillant. Il y a des mots pour cela. Chérie, ce n'est pas grave, si tu n'y arrives pas, on va voir, tu as des compétences autres, regarde, tu aimes plutôt ça, donc peut-être qu'il faut aller chercher sur cette direction. Donc, il y a toujours des mots qui peuvent aussi remplacer les mots violents. Les mots d'apaisement. Voilà. On ne va pas dire à quelqu'un, entre guillemets, si on le disait dans le jargon, tu es, voilà, ce que vous voulez, mais tu peux tout simplement aussi décrire cette chose autrement, avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. Voilà. Donc, les mots peuvent être destructeurs parce que les mots exercent un pouvoir sur l'homme, sur l'homme, en règle générale. Et dans la violence, j'ai caractérisé aussi comme un outil de vérité ou de mensonge. Le bourreau qui va parler à son mari, sa femme, peu importe à qui, quand il transmet un mot et quelque chose de méchant, quand il transmet la méchanceté de sa bouche, il transmet un mensonge. Mais ce mensonge, c'est lui, avant tout. Parce que quelqu'un qui est dans la frustration tout petit, qui ne connaît que cela, lorsqu'il va parler à quelqu'un, il a besoin de déverser son âme de tout ce qu'il a eu avant. Lorsque vous avez, par exemple, un pervers narcissique, les médecins décrivent le pervers narcissique comme quelqu'un qui ne veut pas devenir fou. Et pour ne pas devenir fou, il est dans comment dire, pour se sauver lui-même, il est obligé de déverser ce qu'il a reçu quand il était petit dans cette blessure profonde aux autres. Voilà. Et ce qui est très important, c'est l'illusion et la réalité. Pourquoi je dis ça ? Illusion illusoire. Si je dis tu n'es pas beau, mais que ça te vole au-dessus de ta tête, toi, tu vas continuer illusion illusoire. Donc, ça ne va rien te faire. Mais il y a la réalité. Si je te dis tu n'es pas beau, mais que tu prends ça en plein cœur et tu te dis que je n'étais pas beau, ça va commencer à... Mais si on te le dit une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, comme quelqu'un à qui on dit tu ne comprends rien. La personne va dire mais je ne comprends rien, tu vas voir. Donc là, illusion illusoire, tu peux dire ce que tu veux, moi, ça ne m'attaque pas. Je continue mon vrai chemin et je vais te montrer que c'est... Par contre, quelqu'un qui souffre déjà, qui est malmené, qui est une victime parce que depuis tout petit, elle a peut-être reçu aussi plein de mots de la part de ses parents. Elle vit avec un homme ou une femme. Elle vit avec donc un homme. Cet homme va lui dire tu ne comprends jamais rien. Elle va peut-être se rappeler que quand elle était petite, on lui disait déjà qu'elle ne comprend rien et au fur et à mesure, la réalité, elle va la prendre pour elle. OK. Voilà. Donc ça, c'est très important. Les mots, c'est important. Dernier mot quand même. On transmet ce qu'on reçoit quand même. Oui, on transmet ce que l'on reçoit. De toute façon, si vous transmettez à un enfant qu'il est beau, qu'il va réussir, mais qu'il faut qu'il fasse attention tout en donnant la réalité de l'extérieur, cet enfant va se construire avec des mots et avec une force positive. Si vous dites à un enfant qu'il est moche, qu'il n'y arrivera jamais à rien du tout, etc., il va grandir et il va toujours aller chercher des personnes qui vont toujours le rabaisser. Donc il ne va pas vivre bien et en fait, tout ce qu'il va transmettre, c'est ce qu'on lui aura donné depuis tout petit parce qu'il ne connaîtra rien du tout de l'extérieur. Alors, quel est ton dernier mot ? À la conclusion, c'est que ça s'apprend de parler, tout simplement. Ça s'apprend. Merci, Miguel. Voilà. Voilà, il va être l'heure de se quitter. Je rappelle que de ce matin, nous avons reçu Caroline Calbou, la procureure de la République de Pointe-à-Pietre, Cyril Koudou, le directeur de Terre de Blouse, nous a donné un petit peu un avant-goût du programme de ce qui va se passer, Terre de Blouse, à partir du 17, du 18 et jusqu'au 20, à Marie-Alain. Thierry Didon et Francine Grégo sont venus nous parler de la marche du CIPN qui se fait comme chaque année depuis six ans entre Bastère et les Abîmes, justement, départ devant le foro d'Elgrest pour les gens qui habitent Bastère, devant la statue de Sounis, les gens qui sont sur le terre-plein, qui est en terre-plein là. C'est là qu'il est parti, c'est bien ça. Et c'est là qu'il est arrivé aussi. Ensuite, on a reçu Daniel Manclière où il y a plein de gens. Je vais citer Éric Célunet de la mairie des Abîmes. Bonjour et au revoir. Madame Vio-Henil, Fortuna de l'association entre nous était là. Daniel Manclière, bon, c'est un habitué, bon, il connaît. Et Sophie Balzac avec le cirque particulier, c'est bien ça, qu'on a reçu. Et on fait un petit rappel du fil de l'actu avec Emma News. Oui, au niveau de l'actualité, on a parlé de l'avant-première du film, donc les premières disverses qui s'est déroulée sur le Cine Star hier avec la présence d'Alexandre Alamy et du réalisateur Édouard Bergeon. On a vu aussi les journées portes ouvertes du Refuge Papillon, donc une façon de sensibiliser les enfants à la protection animale. Il était aussi question de sécurité au travail dans le spectacle vivant, donc dans le cadre du festival Cap Excellence en théâtre. On n'a pas vu l'édition sur le salon ni Cucam, mais on reviendra dessus, qui a eu lieu ce week-end à Goyal. Voilà, mais on vous remercie d'être avec nous tous les jours de 12h30 à 14h. Rendez-vous est pris. Ah non, demain c'est férié, on ne sera pas là, mais on revient quand même à le mot, ah, parole à pays, dans le cas, il oublie. Chirébillé, il chirébillé, et puis maman, il s'est brouillé avec sa mère. Oui, c'est vrai, son parole, comme on le dit souvent. Donc, de moins en moins quand même, chirébillé. Il oublie pas la peine, il aussi. C'est dans le même esprit, c'est dans A l'aise pour parler créole, c'est Odalia qui chaque jour choisit des mots, justement, des mots de créole dans l'ouvrage de Moïse et de Marie-Noël. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve, comme d'habitude, dans ZCL, de vendredi après 2h30. Ciao, bye bye. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501